En attendant, on revient sur certainement le plus grand jeu de rôle de l'univers, selon son créateur Grimoire. Alors où en étions-nous rendus ? Ça fait plus de 30 heures qu'on y est, sur Grimoire. Donc on va faire un petit point sur l'équipe, puisque nous avons 4 personnages que j'ai créés et 4 personnages que j'ai recrutés. Nous avons Little Rosie, Thomas Turge, que j'ai recruté en début de jeu. Sir Cofergus, le Templier, c'est-à-dire le Paladin, que j'ai recruté dernièrement. Tar, le guerrier que j'ai créé. Notre Crocodile, Dundee, le guerrier que j'ai créé. Gretel, notre barde, encore une fois, personnage créé. Mistral, le clair, qui est un personnage que j'ai recruté, qui perd sa vitalité à une vitesse incroyable. Vicogna, la wizard, que j'avais créé. Et Jungadin, le voleur que j'ai recruté en cours de jeu. Alors, où en sommes-nous ? Oui, nous étions dans les cavernes. Nous voulions aller dans l'arbor. Nous sommes dans la base du culte des druides. Des gens peu sympathiques et peu coopératifs. Ma brousaille, le problème, c'est que j'ai, moi, avec le tour par tour, en particulier façon Divinity Original Sin, les combats, effectivement, sont très lourds et sont très lents. Mais très, très lents. Et du coup, les développeurs se disent que puisque tu as vraiment le temps de planifier tes actions et de réfléchir, du coup, les combats sont d'une difficulté beaucoup trop élevée pour le commun des mortels. Et ça devient un peu des jeux typés élitistes, ce dont je ne suis pas forcément fan. Là, tu as un jeu tour par tour, mais vraiment fidèle au jeu de plateau. C'est simple, c'est rapide, c'est pas lourd. Les mécaniques sont vraiment tranquilles. Les combats sont générés procéduralement. Donc, on n'est pas ici avec des développeurs qui ont pensé à faire des combats vachement compliqués et tout, et tout, et tout. Et moi, j'aime bien. Oh, un archimage druide, un groupe de dark fairies et un druide. Mais t'as vu que tout ça, ça veut de la boule de feu. Non, t'as la boule de glace et on va faire une ice ball pour changer. Thor, tu vas taper sur le druide. Gretel, tu vas essayer d'endormir le druide. Biconia, tu vas taper sur le druide. Circofergus, tu vas taper sur le druide. Dundee, tu vas swing ton épée dans la tronche du druide. Mistral, toi, tu vas nous faire une boule de feu. Tu peux pas. Parce que le problème de Mistral, c'est qu'il n'a aucune pénétration d'armure. Donc, lui faire taper, c'est gentil, mais ce sera un peu light. Donc, tu vas faire un missile magique full blast sur les fées. Quant à toi, Junga-Din, tu vas essayer de tirer à l'arc. Sur les fées. Et on est parti. Oh là, je suis magie, il a de la vie. Oh, le cochon ! Ah, il prend cher le cochon, mais là, il est inconscient. Ça, c'est cool. Donc, les fées sont en train de me taper. Alors, une fée m'envoie un bisou. Sans effet. J'ai l'impression que les fées vont avoir 15 attaques par round. Ouais, ouais, Archim. Ah, mais tu sais, avec ce jeu, tout existe, Brousaille. Tard est affaiblie. Quand elles veulent, les fées, elles arrêtent de taper. Gretel est charmée. D'accord, donc Gretel, elle va nous endormir, nous. Notez que c'est toujours autour des fées. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer un petit peu, avec la touche entrée, là. Les fées, elles ont 75 728 heures par round. Alors, ça ne s'est pas très bien passé. Pas qu'on ait vraiment souffert. Enfin, Vicogna est morte, tant qu'à faire. Donc, elle va encore perdre 10 points de constitution. Ça va commencer à devenir gênant. Allez, on va accélérer avec Enter, là. Et on va essayer de finir ça. Eh ben, ça va valoir cher en XP, ça. 2500 bas, oui. Et Vicogna est encore morte. Alors, on a plein de loot. C'est cool. Bon, ce qui est moins cool, c'est moins 10 en constitution pour Vicogna. Ça commence à faire beaucoup de malus en constitution, là, pour toi, Vicogna. Bon, je sais que tu es le personnage que je remplacerai en prochain dans mon groupe. Parce que tu es un personnage créé et que les PNJ sont beaucoup plus forts que les personnages créés. Maintenant, tu as 20 en constitution. 23. Tu commences à être très light en constitution, Vicogna. Alors, nous, disons, on a chopé plein de livres. Ah, c'est pas des faits d'occasion, hein. Alors, toi, tu as quoi ? Tu es aveugle et tu as peur. Alors, l'aveuglement, on peut le... Cela dit, on va se reposer après, je pense. Toi, tu es charmé, Gretel. Bien, bien. Cast spell on who ? Quel sort ? Lancé. Où sont tous les livres qu'on a récupérés, ici ? Sparks. Tu veux apprendre ça, Cercofergus ? C'est pas un sort de paladin, Lipping Sparks. Tu l'as déjà. Je crois que tout le monde, là, déjà, ce sort. On ne s'en sert jamais. Il est relativement useless. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Spellbook. Alors, peux-tu identifier ça, toi, s'il te plaît ? Fireball. Oh, allez, tiens, Mistral. Justement, j'aurais voulu que tu le lances, en ce combat. Tu failes à l'écrire. Mais non, tu failes pas. Tu l'écris. Magic Missile. Je ne sais pas si tu as ça, Cercofergus. Ça pourrait être utile. Tu l'as déjà. Jungadin. Oui, toi, là, qui ne sert à rien. Je ne sais même pas s'il a des points inscrits, cela dit. Il l'a. Un livre des sorts inconnus. Lightning. Pourquoi tu ne la prendrais pas, Rosie ? Toi qui es mon mage offensif. Numéro 1. Un jour, tu arriveras à l'écrire. Promis. Ne m'oblige pas à te lancer Read Magic, parce que là, ça me fait un peu pitié, quand même. Là, on te... T'as combien en scribe, Rosie ? 55 sur 100, hein. Oui. Ça devient embarrassant, là. Toi, tu as Read Magic, non ? C'est qui qui a Read Magic ? C'est toi. Tu vas me faire un gros Read Magic sur Rosie, histoire de booster sa compétence. Scribe, s'il te plaît ! T'as combien, maintenant, en scribe ? T'as 55 étoiles, au lieu de 55. Ah, ça m'aide beaucoup. Ouais, ce n'était pas fantastique, non plus. Alors, peut-on dormir en toute tranquillité ? Le temps que Gretel régène un peu sa vie. Ouais, bah oui, Reine Jésus, là, il est vraiment passé par là. Bon, on va y aller avec cette santé-là. Je pense que Gretel devrait survivre. Généralement, quand tu dis ça, c'est là que ça ne se passe pas bien. Toi, detect secret. Niveau de la carte, on a vu quoi ? Rien. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Il n'y a pas un secret ici ? Il n'y a pas un secret ici. Wow, un arbre. Une dryade. Ah, ça, c'est une dryade. J'imaginais pas les dryades comme ça. Pourquoi pas, hein ? Est-ce que tu peux vraiment faire dormir cette chose ? Alors, la bestiole, elle a un peu plus de 100 PV. Elle a dans les 110 PV. La dryade ne peut pas tomber inconsciente. Tu n'arrives pas à pénétrer son arme mistrale comme d'habitude, j'ai envie de dire. À mon avis, tu n'arriveras pas à la faire dormir, celle-là. Ah si, elle dort. Et elle ronfle. À mon avis, ça ne vaudra que d'allonger, c'est ça. Ouais, 272, ouais, tu m'étonnes. C'est tout bidon comme mob, ça. Alors, est-ce qu'il va falloir nager ? Oui. Ah, bordel. Quelle mauvaise idée. Bon, on progresse tous en compétences d'âge. Oh, brousaille, il y a des choses que tu n'as pas vues encore, que j'ai vues sur les épisodes précédents. Bon, allez, on va speeder un peu le combat. On va faire dormir les champignons, parce que tout le monde sait que les champignons s'adorent. Il ronfle bien. 445 XP pour ça, c'est très généreux. Je suis venu, au moins. Pourquoi je suis allé nager, d'ailleurs ? Oh ! Oh, punaise, non, pitié. On va se faire défoncer. Toi, tu vas me faire une Fireball puissance 7. On va y aller simple. Toi, tu vas me faire une Fireball puissance 7. Et on va y aller comme ça. On en a pour 3 heures, le temps que les Ferry, elles jouent. À mon avis, là, on va être bon pour reprendre la save. Allez, bye, brousaille. On n'a pas eu de mort sur ce groupe de Ferry. 2500 XP. Et ça commence à vraiment chiffrer en XP. Toi, tu es Fire et tu es Charmé, comme d'habitude. Junga dit que tu es Fire, comme d'habitude. Progresse en XP. Elle, il ne lui manque plus que 12 000 XP pour le level up. Toi, 11 000. Alors, j'aurais préféré dormir sur un safe haven, mais on n'en a pas. Donc, on ne peut pas en inventer. Ok. Avec lui, je vais faire simple. On va faire un petit Deep Freeze, puissance 4. Tous les autres, vous tapez. On ne va pas se casser la tête. 375 XP. Oh, un sort d'Arcana. Oh, un sort d'Arcana. Un sort de Fireball. Bah tiens, Sir Cofergus, si tu veux bien la prendre, s'il te plaît. Euh, Sparks, toi tu l'as déjà, Sparkle ? Non, bon, bah voilà. Tu ne sers à rien, toi, mais tu vas le prendre quand même. Magic Missile. Euh, Junga dit, est-ce que tu l'as déjà ? Je crois que tout le monde l'a déjà, Magic Missile. Dundee, je ne crois pas que tu puisses apprendre du sort, toi. Ok, toi tu l'as déjà, Cofergus, le Magic Missile. Ok, pas intéressant. Leaping Sparks, tout le monde va l'avoir. Peut-être pas Junga Din. Voilà. On fait de la place dans l'inventaire. Lightning. Et on a deux sorts d'Arcana. Oh. Hermétique Gag. Bayon Hermétique. Non, Gag, ce n'est pas un gag, c'est un bayon. Le but ici n'est donc pas de faire rire les gens, mais de les faire taire. Alors, je crois qu'ils... On nous a averti qu'il se passait quelque chose de mal quand on apprenait ses sorts. Il n'était rien arrivé à Rosy. Rosy Hermétique Gag. Ah, c'est de l'Arcanum, ce n'est pas du Eldritch. Créer une bulle qui absorbe le son et qui se forme autour d'un groupe de monstres jusqu'à 6 qui les empêche de faire des incantations. La durée et la force relative au power level. Ouais. J'ai confondu avec les sorts Eldritch. Non, c'est les sorts Eldritch qui... Qui entraînent des effets négatifs quand tu les apprends. De ce que m'a dit Trimestes. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais, Trimestes. Ça fait tellement longtemps qu'il essaie d'apprendre ce sort que... Que le temps passe. Mais c'est une blague Mistral ou quoi ? T'as 10 en Arcanum ou quoi ? Bon. On n'a plus du texte secret là. Depuis le temps qu'on y est, évidemment. Oh, ça y fait même un cool. On peut un peu récupérer là. Ce Rosie, elle a perdu de la vitalité. Et elle la regagne très 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 lentement. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. C'est parti. Bon, avec ces mobs, l'XPR entre vite, mais ce sont quand même des combats compliqués là. Qu'est-ce que ce truc fout là, sous terre ? Donc il y a trop de mana là, sur ces groupes. C'est pas bon. Oh le Covent of Wicker Cultists, on va en chier. Vous avez tué le Druid Archimage, les guerriers. C'est parti, les guerriers. C'est parti. C'est parti. Bon, alors les gonzesses, elles n'ont rien à taper des boules de feu. Je le sais en plus qu'elles n'ont rien à foutre. Mais... C'est parti. 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 On va pas prendre 15 items à chaque fois qu'on gagne un combat. hein. Si on a plus de mana sur Mistral, donc on va pour trois heures à régène. Faut qu'on retourne sur notre safe haven là. Alors on gagne de l'XP là sur ce niveau Mais c'est vraiment très compliqué Je pense pas que ce soit le niveau Où on était censé arriver En premier là C'est vraiment trop trop compliqué Pour ce niveau Je pense que je vais tenter un truc Est-ce que ça je peux le donner à Mistral Ah si je peux le donner à Mistral Mais ça par contre je peux pas lui donner à elle Parce que si je m'abuse Ça c'est un bâton qui augmente la Régel Mana Vous voyez la Régel Mana, le Mistral Donc ce bâton il a écrit son nom dessus Oh tu as été maudite toi Tiens donc au fergus Toi qui a Remove Curse Merci Bon en tout cas ça tabasse et ça pexe Ici On est clairement pas à l'endroit le plus simple du jeu Mais bon on est quand même là On sait pas pourquoi on est là Mais on est là Oh ça va être relou Combat relou incoming Bon merci la belle Fireball On a pas pris trop cher Lui il est Unconscious Alors Un souffle d'air frais vous frappe au visage Il souffle depuis la grande caverne Qui est à l'ouest The Grove Cette caverne contient à l'intérieur Un corps entier d'arbres tordus Et pas tout à fait entier Chacun d'entre eux Gênés par le manque de lumière et de nutrition Cela forme des espèces de griffes Qui sont assez dérangeantes Qui pendent au plafond Des coprophages Sont en masse au sol Sous vos pieds Se nourrissant De toute la merde noire Qui recouvre le sol Unconscious Je sais pas tellement si c'est un truc Qui va passer tout seul Si ça passe tout seul Je suppose que dans l'eau Il doit y avoir des salles secrètes Ici A vrai dire Je n'en suis pas sûr Bien joué Non, ça arrive pas à tuer ces champignons. Ah, il y a quelque chose de caché ici. Alors, toi, puisque tu régènes ta mana très vite. Ces ossements, ils sont là, il n'y a rien. Ah, à mon avis, j'aurais dû trouver quelque chose ici. Ces ossements, il y a quelque chose d'assez clair à faire avec. Ils ne sont pas là pour rien. Il y a un truc secret, mais... Ah, voilà. Osse, les os inconnus. Les os de Médée. Est-ce qu'on peut les ramener à la vie, les os de Médée ? Probablement, on n'atture pas le sort Raise Dead, d'ailleurs. Peut-être tant qu'on s'en serve, qu'on l'apprenne un jour, ce sort. On va utiliser une... Utilisation du cas du C de vie. Il ne marche pas. Alors, je n'ai pas un petit pare-chou de Raise Dead quelque part. Il ne marche pas. Mistral est incapable d'utiliser un parchemin. Et toi, Rosie ? Tu es un peu plus compétente que lui. Non. Ce n'est pas votre trip en les parchemins, les gars. Vous devez savoir lire. vous avez eu un peu plus baixier, vous deux ? Dispounez celadamn pas... Encore. Il faut croire que personne ne sait lancer un sort, un parchemin ici. Ça devient inquiétant quand même. Euh ouais, c'est gênant. Bon bah j'imagine que ces ossements, moi qui voulais penser Racedead sur ce truc, bon personne ne sait utiliser un parchemin de Racedead. Donc bon, c'est d'une tristesse sans nom, mais... Le cas du Serious of Life ne fonctionne pas, donc tant qu'on n'a pas appris Racedead, donc pour ça il faut gagner des niveaux, bon on n'est pas prêt de gagner des niveaux, il faut qu'on nous propose Racedead. Cela dit... Non tu vois, lui on ne propose que Racedead. C'est gênant. Racedead, on est croc, on ne propose pas de Racedead. Circofergus peut-être ? Non. C'est gênant quoi. C'est très gênant. Quand personne ne peut apprendre Racedead. Je crois que Racedead, si tu ne le sors pas dans le livre, tu ne l'apprendras jamais. Bon, en tout cas, on a trouvé des ossements ici. Très probablement, objet de quête pour quelqu'un. Alors, au milieu de vignes épineuses et de morceaux de chêne, une souche étrangement noueuse se trouve. Alors, en dégageant tout du pied, vous trouvez une tablette de pierre qui a été placée au milieu des débris, comme si un fanatique superstitieux avait jugé bon de la brûler. C'est impossible de dire comment elle a été acquise. Mais vous êtes ravis de la sauver des dégâts que le feu aurait pu lui infliger. Lorsque vous essayez de l'attraper, vous êtes interrompu par un grognement. Oh, the wicker man ! Wicker man, est-ce que tu aimes le froid ? Je suppose que tu n'aimes pas trop les boules de feu non plus. Tu as littéralement 500 pb, quoi, wicker man ! D'accord, tu suces toute la magie d'un coup ! C'est rigolo ! Donc, il ne faut surtout pas que tu touches Rosy, mais comme tu vas avoir approximativement 75 attaques par round... L'homme secrète une odeur ! En plus, il a Changaz, quoi ! C'est écœurant ! Donc, c'est un mec pour lequel il ne faut pas compter sur la magie, parce qu'il a tellement d'attaques par round... qu'il va te toucher tout le monde et il va te sucer de la magie à tout le monde ! Bon, on va accélérer ! Voilà ! Il fallait attaquer Rosy, mec ! 2100 xp ! C'est un set complet et on a la tablette Atropos ! Alors, il t'a rendu débile, Liconia ? Non, nauséuse ! Ah ! C'est avec cette icône, on pourrait croire que tu es débile ! Ce que tu es probablement aussi, d'ailleurs ! Donc, j'étais censé brûler les tablettes ici et en fait, j'ai buté le boss ! Alors, nous avons une cape non identifiée ! Robe druidique ! C'est utilisable par qui ? Ça parait aux maturges, ça ! C'est utilisable par plein de monde, sauf les guerriers, les templiers... Euh... Les berserkers, les metalworkers et les pirates ! Donc, à peu près tout le monde peut utiliser ça ! Ça fait quoi ? Assez 10 ! Toi, tu es un guerrier, tu n'as pas le droit de toute façon ! Ça donne pas mal de classes d'armure ! C'est moins bon que ce que t'as toi ! C'est moins bon que ce que t'as toi ! Je pourrais le donner à Jungadin, ça lui est profitable ! Je pourrais le donner à elle ! Hein, tout simplement ! Je crois que tout simplement, oui ! C'est une bonne idée ! Druidique Tunique ! Assez 10 ! Je pense pas que ce soit mieux que ce que t'as ça par contre ! C'est la même chose que ce que t'as ! Et euh... La capuche qui va avec ! T'as le stuff druidique, Viconia ! T'es pas vraiment un druide pourtant, c'est pas grave ! Alors, il nous faut qu'on trouve un safe... C'est pas forcément le meilleur endroit pour dormir aussi, mais... Euh, 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 euh... J'ai pas vu ! On a un problème avec Cofergus ! Houston, où est un problème ? Qu'est-ce qui lui arrive à se faire Cofergus ? Qu'est-ce qui lui arrive à se faire Cofergus ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est transformé en... En garou, ou quoi ? Donc, des tablettes, il y en a 7 ! Si je me souviens de ce que j'ai lu ! Euh, donc on en a 2 ! Oh nié ! Ouro ! Pau gga ! Bon, Alpex, celle-là, mais est-ce qu'elles sont reloues ? Salut, relou, nous c'est relou, hein. Alors, Rosie, tu gagnes un niveau. Oh, t'as gagné 4 points de vie, c'est un peu merdique. 13 en mana. Bon, 3 en intel, 3 en dévotion, 2 en wisdom, 6 plus attributs. Ça, c'est plutôt pas mal. On va le booster en speed à toi. Alors. Alors, tu as quoi comme sort ? Toujours pas de rise dead. Ça a deux sorts, je pense. Create golem. Ça requiert une pierre en composant. Ça construit un golem vivant de la matière qui vous entoure. Il se battra pour le groupe jusqu'à sa destruction. Ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Alors, Koforgus, il a gagné 14 points de vie, plutôt pas mal. 23 mana, bien. Un sagesse, un willpower, un dévotion. 5 points. De toute façon, on va tout foutre en speed. Alors, toi. Tu te bats avec quoi ? Avec un fléau. T'as de nouveaux sorts. Toi, je vais te donner Sound Mind. Fire Shield. Maintenant, les persos niveau 8. Le prochain niveau est dans 200 000 XP. T'as toujours deux sorts bonus à récupérer, toi. Koforgus, il a un sort de plus à récupérer. Prends le paralysie. Euh, bon. Vous voulez pas savoir ce qui bouille sur ces flammes ? Vous soupçonnez que cette chose n'était jamais supposée être mangée. Mais t'as vu que je veux pas forcément chercher la bagarre ? Si je vais là, il va y avoir du combat. C'est sûr. C'est bon, mes persos inconscients sont devenus conscients. Par contre, j'ai encore des persos charmés. C'est pas top. Alors, il y a un squelette noirci dans le coin. Ses os et sa cage thoracique sont entremêlés avec les racines des arbres qui pendent du plafond. Ah, une rencontre. Je m'y attendais tellement pas. Oh là, je... Oh là là. Tant qu'on meurt pas, ça me dérange pas. Parce qu'on gagne plein d'XP avec ses mobs. On chope tous les debuffs du monde, c'est juste relou. Ça fait 48 minutes que je suis sur cet épisode. Bon. Encore plein d'XP. Ce qui me sert pas à grand chose, encore une fois, bien sûr. Bon. Il n'y a rien à trouver, je veux dire... C'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre. Dunty est encore en train de lécher le sol. C'est ta grande passion, mec. Un safe haven. Oh, bah, il tombe bien, celui-là. Pour notre bon ami, Sir Koffergus, qui n'a plus de mana, le pauvre. Ouais, il se transforme de temps en temps, Sir Koffergus. Il se transforme en dieu seul, c'est quoi ? Il se transforme en dieu seul, c'est quoi ? Alors, les arbres bouches d'un vent invisible. Les arbres contiennent les âmes des druides. C'est intéressant. Je pense que j'aurais pu... mourir sans savoir ça, mais c'est pas grave. T'es encore inconscient, Dunty ? Est-ce que Dunty gagne quand même l'XP quand il est inconscient ? Bah, tu regardes par rapport à TAR. TAR a 147 900, lui a 148 700. Je suis pas sûr qu'il gagne l'XP quand il est inconscient. C'est tout ce que je vois, là. C'est tout ce que je vois, là. Bon, bah, on a fait le tour du niveau, je pense. On va donc sortir d'ici. On a gagné de l'XP, hein. Et je pense que si on veut pexer l'XP, c'est un endroit merveilleux. Vous mettez en monstre errant très fréquent, et là, vous vous faites plaisir. Alors, on a fait l'arbor, on a fait l'étape du dessous. On n'a pas été à Crescent Valley. Cela dit... Je n'ai pas forcément envie d'aller au Crescent Valley tout de suite, parce que j'ai peut-être envie de commencer par... Par faire la zone où j'étais avant de rentrer dans ces barreaux cavernes. Et je vais arrêter là pour ce jeu, pour l'instant. Et on progresse, hein. On avance. C'est lent, c'est fastidieux. Mais c'est un jeu qui est annoncé comme étant extrêmement long. Puis vous voyez, on a toute la zone à visiter. Ici, il y a l'air d'avoir quelque chose. Là-bas, il y a un truc en rouge. Noté. Et puis cette petite musique, vraiment excellente. Je veux dire, on a certainement des trucs à faire. Donc là, il y a quelque chose à faire. J'aimerais quand même, juste avant d'arrêter, d'aller voir ça là. Ce que c'est... Oh, bonjour, mon arcane la fée. T'es toujours amicale. Et si je te donne ces os, là ? Non, merci. Et cette tablette ? Non, pas la Lachesis, l'autre. Non, merci. Alors, je pourrais te vendre des trucs. 12 000 gold, le Magic Missile. Je peux vendre le encodé de catéchisme. Parce que j'en ai à faire, maintenant, du encodé de catéchisme. Franchement, quel dommage qu'ils n'aient pas pris de la musique comme ça plus tôt dans le jeu. Ça aurait été tellement plus cool. C'est là qu'on suit une route, en même temps, en allant par là. Mais, mais, mais... En fait, on a peut-être cassé toutes les potions. Je ne crois pas avoir fait de save. Je ne suis même pas sûr d'avoir... Je n'ai même pas fait de save après avoir rencontré Morgane la fée. Elle va avoir commencé ? Si, si. Le flage de l'homme, il est sympa sur papier, mais en réalité, je n'ai personne d'intéressant qu'il donnait. Je n'ai jamais vu que j'ai rencontré Robin. Il y a un problème dans la texture Alors qui lance Featherfall ? Toi tu lances Featherfall ? Ah on a 50 XP, ok City of Waterport, ah bon c'est une ville ici ? Cool Est-ce qu'on va encore affronter des Bands of Brigands ? Non à mon avis c'est un peu Asbinu Wow l'équipage de mutins Ils sont beaux avec leurs crochets eux C'est des Root Chaps locaux Allez on va accélérer un coup 217 XP, ouais on va pas se remplir les poches d'XP dans ce patelin Waterport Oh t'es beau toi River Un gros et un garde plutôt gros et a l'air assez brutal vous affronte, enfin vous confronte Hey je vois Vous savez pas lire ? La ville est scellée par ordre du seigneur Harriman Que voulez-vous faire ici ? Oh ! Que voulez-vous qu'on réponde à ça ? Je ne sais pas Dégagez Dégagez Vous ne savez pas lire La cité de Waterport a été évacuée et scellée sur ordre de l'Ordre d'Harriman D'accord Pas d'intrus, les PR seront le sujet à des processus sommaires et à une exécution directe Seule raison pour laquelle les précédents habitants peuvent encore entrer dans la ville est pour collecter leur possession Ah ah ! Bah du coup Alors possession il y a un S ou deux S ? Je crois qu'il y a deux S hein, comment penser ? Ok vous pouvez y aller là C'est le chaos là-dedans C'est le chaos là-dedans Il y a des Nagas qui se ballent partout et les Troglodytes aussi Si vous êtes malins, vous rentrez, vous prenez ce qu'il vous faut et vous sortez au Siseik Bonne chance Ok bah écoutez on fera de l'exploration de la ville sur notre prochain épisode Ça... ça promet Ciao tout le monde C'est bon C'est bon C'est bon